Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Exorcist Ferry. Alors dans cette vidéo, plutôt que de vous proposer un let's play complet du gameplay, je vais vous mettre simplement donc les combats que j'ai réalisé sur les quatre derniers boss que j'ai rencontrés au niveau du jeu. On peut voir ici au niveau des pierres que j'ai donc vaincu déjà huit boss. Donc j'ai huit des pierres d'esprit qui sont nécessaires pour accéder au boss final du jeu. Donc là en l'état, il nous reste un mini boss et puis le boss final d'Exorcist Ferry. Au niveau du personnage, j'ai pu upgrader notre épée au maximum. Pour l'upgrader, on va utiliser les pierres lunatiques que l'on va trouver dans le jeu. J'ai trouvé également pas mal des pierres que l'on peut mettre sur notre bracelet. J'ai également débloqué les cinq gemmes qui sont disponibles sur le bracelet. Donc ça, c'est quand même excessivement utile. Et puis, j'ai également pu, avec les graines de gourde, avoir quatre potions de vie. Et puis également à noter qu'à chaque fois qu'on tue un boss, on gagne un point de vie supplémentaire. Ce qui fait qu'actuellement, moi j'en ai neuf. Et donc, il nous reste un mini boss et puis le boss final du jeu. Au niveau de la map, on a déjà découvert 92%. Donc on a bien avancé. Donc voilà, je vais vous laisser avec les quatre combats sur les quatre derniers boss que j'ai rencontrés. Donc bien sûr, c'est le try qui a réussi. À savoir que j'ai dû faire énormément d'essais pour réussir à les vaincre. Je les ai fait en live sur Twitch. Je remercie les gens qui étaient là sur le live pour les encouragements. Et puis donc, dans un premier temps, ça va être la larve dithyrambique. Le second boss, ce sera la tête lunatique. Le troisième, la migraine ophtalmique. Et en fait, le quatrième boss, c'est la samouraï au pic. Donc on va dire que par rapport à ces boss, la difficulté est vraiment croissante. Voilà, écoutez, je vous laisse avec ces combats. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous a intéressé et si vous voulez en voir plus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut ! Aller, c'est reparti. Ah, c'est ça qui est chiant là. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Attention. Ah ben, flûte, j'étais sur la bonne... J'étais sur la bonne pierre et puis j'ai switché sur la mauvaise. Ah bah... Ah bah bah... Ah bah bah... Ah putain Un dommage là j'aurais pu me le faire si je m'étais pas planté dans la popo Ah dommage que je me sois planté dans la popo là Ah bah c'est bon on l'a eu Yes Allez ça recommence Ok Ah putain Oh Wow Oh 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 là là Ah c'est bon là Attends j'ai été tué par les pics à la fin qu'est ce qui se passe du coup parce que ça me l'a compté Bah c'est bizarre que les pics soient restés On va retourner voir ça purée Bon révélation Ouais c'est bon ça nous l'a compté On récupère un point de vie supplémentaire Allez Oh On récupère un point de vie supplémentaire Attention, baisser, gauche, gauche, gauche. Ok. Ok, double dash. Ok, double dash. Attention, gauche, gauche, droite. Je vais aller me mettre au bout. Ah, c'est bon. Ah, Dieu, merci. C'est bon, on l'a eu. Alors, on va voir un point de vie supplémentaire. Et du coup, on va voir ce qu'elle nous donne. Alors, on est où déjà ? Là, en bas. Peut-être la compétence pour pouvoir nager. Ah, ça doit être ça. Voilà, c'est la compétence de natation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada